Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je suis juste excitée de la mort Ah c'est bientôt Noël et aujourd'hui nous sommes le 1er décembre et qui dit 1er décembre dit élimination de Noël, la magie de Noël les bons petits gâteaux de Noël au pain d'épices, etc les petits sablés, etc etc, les bons petits repas en famille et surtout, les cadeaux donc voilà aujourd'hui je vous retrouve avec une petite vidéo pour des idées de cadeaux pour vous et ensuite je ferai ma wishlist je pense fin de semaine donc je pense poster au moins presque 2 vidéos cette semaine et ensuite on verra la semaine prochaine de comment je m'organise, etc voilà donc les petits cadeaux c'est plus pour les femmes et ensuite j'essaierai de trouver des idées de cadeaux pour les hommes pour vous faire aussi une vidéo parce que c'est très très important pour vous les filles qui regardent la vidéo des idées de cadeaux pour vos chéries ou vos papas ou vos frères ça marche aussi donc voilà je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo donc premier cadeau vous pouvez offrir un coffret de chez Lush ou de chez Je Body Shop là j'en ai pas spécialement à vous montrer ça se présente un petit peu comme ça donc là c'est pas du tout la catégorie de Noël c'est une vieille catégorie que j'ai et que j'ai gardée juste pour la vidéo car sinon j'allais la mettre à la poubelle donc c'est un beurre corporel donc il y a dans les coffrets de chez Je Body Shop il y a beurre corporel gommage gel douce je crois qu'est-ce qu'il y a d'autre ? je crois qu'il y a un baume à lèvres et une crème pour les mains qui sont regroupées dans un joli joli coffret que je vous mettrai une petite photo juste ici donc voilà ensuite moi je suis plutôt tentée vers chez Lush qui font des trucs magnifiques des boules de bain des gommages etc qui est 100% complètement naturel et en plus de ça qui est non testée sur les animaux non silicone non parabène voilà tout ce que je ne suis pas allergique je ne suis pas allergique à cette marque et j'en suis juste raide dingue donc voilà je me suis renseignée pour vous pour les coffrets qui présentent pour Noël de cette année ça va de 13 euros à 299 euros nous sommes vraiment large large donc voilà il y en a vraiment pour tous les prix pour tous les goûts etc moi je me suis renseignée personnellement aussi je leur ai demandé si on pouvait choisir les produits qu'on mettait dans le coffret en fait le coffret qui existe est-ce qu'on pouvait mettre les produits que nous on voulait mettre dans le coffret et non nous ne pouvons pas mais eux ils peuvent nous faire un espèce de truc je ne sais pas du tout comment ça s'appelle je ne m'en rappelle plus mais c'est un espèce de foulard où là on regroupe tous les produits qu'on voudrait mettre en cadeau et du coup ils nous font un prix enfin je ne sais plus trop exactement j'y vais mercredi dans mon magasin Lush à Sanborn d'ici et je leur demanderai un petit peu et tout parce que là c'est là que je vais un peu acheter pour certaines personnes voilà donc voilà ensuite vous pouvez acheter des bougies donc n'importe lesquelles bien sûr vous avez de toutes catégories je vous mettrai une petite photo d'une bougie que j'ai vue et que tout le monde en parle sur Youtube je ne sais pas du tout comment ça se prononce et je ne vais pas m'aventurer là-dedans on est bien d'accord mais cette bougie est dingue il paraît que c'est des senteurs de ouf et en plus de ça vous avez doublement un cadeau quand vous achetez ça vous lui offrez et en plus de ça elle a un double cadeau à l'intérieur en plus vous pouvez lui cacher ça lui fera doublement plaisir en fait quand elle va faire brûler ou lui bien sûr va faire brûler la bougie à l'intérieur il y a un bijou donc c'est toujours en plus des valeurs de ouf les bijoux donc vous avez bagues pendentifs et je crois qu'il y a bracelet c'est plus souvent je crois des bagues mais voilà j'aimerais trop en avoir une c'est un truc de dingue sauf qu'on peut toujours la retrouver sur internet on n'a pas de boutique en France je crois et c'est ça un peu qui me dérange parce que j'ai pas du tout envie d'acheter sur internet donc voilà ensuite vous pouvez vous diriger dans les walkie candles donc voilà par exemple si vous êtes invité chez quelqu'un et que vous avez envie de faire un cadeau pour être invité je pense que dans toutes les cultures quand on est invité on offre toujours quelque chose soit on arrive avec un bouquet de fleurs soit qu'on arrive avec un cadeau enfin moi je sais que j'ai été un peu éduqué comme ça après je sais qu'avec les bons amis etc on n'est pas obligé de le faire mais quand on est invité quelque part ou on ne connait pas on offre toujours quelque chose et voilà pour Noël j'avais pensé à offrir des petites bougies donc si vous ne connaissez pas trop la personne ou alors que vous ne connaissez pas trop ses goûts ses senteurs qu'elle aime vous pouvez lui acheter les toutes petites bougies de chez Walkie Candle ça fait toujours plaisir et en plus c'est des odeurs de dingue donc voilà après si vous êtes un petit peu plus sûr de la personne mais que vous avez un petit budget vous pouvez lui offrir les mini jars de chez Walkie Candle donc moi j'aime trop ces deux là et c'est juste des odeurs de malade mentale moi celle là j'aimerais enfin je l'avais même demandé en moyenne donc j'aimerais bien l'avoir en moyenne et celle là c'est ma préférée de tous les temps c'est la blanche donc c'est la soft blanket avec le petit nounours que tout le monde de toute façon connait donc voilà et si vous êtes vraiment vraiment sûr de la personne vous savez qu'elle adore les Walkie Candle vous pouvez vous diriger dans la moyenne ou dans la grande donc comme celle là j'ai vraiment la grande et la moyenne elle vient de se terminer hier donc voilà donc en plus elle dure 110 à 150 heures donc c'est quand même largement bien et en plus c'est des odeurs juste de toute façon il n'y a pas de mots c'est juste ma préférée celle là vient aussi derrière celle là elle sent vraiment trop trop bon elle sent les fleurs etc en fait elle sent la fleur de prune noire c'est juste un truc de malade donc voilà pour ça ensuite en troisième temps donc en troisième cadeau vous pouvez acheter une box beauté donc vous pouvez faire soit un abonnement soit vous pouvez lui offrir juste une seule box donc la box de noël vu qu'on est noël donc voilà vous avez my little box donc my little box j'aime beaucoup parce qu'il y a des goodies à l'intérieur plus des produits beauté donc les goodies si vous ne savez pas trop moi je sais que l'année dernière j'avais eu une bouillotte j'avais eu aussi une tasse vous avez plusieurs trucs comme ça tous des petits trucs de déco ou des trucs qui servent au lieu de beauté et ensuite vous avez des produits beauté qui sont juste dingues ensuite vous avez glossy box donc là je ne connais pas du tout j'entends du bruit ça me fait lâcher j'ai peur et ensuite vous avez aussi birch box où là j'ai aussi j'ai déjà commandé plusieurs fois que j'aime moins elle est moins chère donc il n'y a pas de goodies donc je pense enfin si je me rappelle bien la my little box coûte 19 euros ou 16 truc dans le genre birch box elle coûte 13 euros donc elle ne coûte vraiment pas cher donc du coup en fait la box elle est recyclée donc c'est c'est moche quoi sauf que ma little box a toujours un petit décor à l'intérieur un petit décor dessus c'est juste dingue moi franchement j'aime trop 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 et la glossy box je ne sais pas du tout le prix mais de toute façon vous pouvez vous renseigner vous tapez sur google box beauté vous allez tomber sur toutes les box et puis vous allez bien voir les prix qui vous conviennent si vous êtes attiré par ce cadeau là ensuite le cadeau qui fait toujours plaisir et qui fait un petit peu rire c'est un pull de noël ou alors un pyjama de noël franchement c'est le cadeau qui me fait rêver le plus pour offrir c'est juste un truc de dingue si vous ne voulez vraiment pas vous tromper et puis vous voulez faire un petit clin d'oeil pour noël et bien il faut acheter ça les pulls de noël vous pouvez les retrouver sur asos je crois sur H&M Mim Pinky etc j'ai regardé sur internet et on peut toujours en trouver là-bas et ensuite pour les pyjamas chez Undies moi je sais que je vais bientôt y aller et je pense que je vais dépenser un petit peu beaucoup ou alors je vais demander à ma maman si elle est gentille de m'en acheter pour noël maman si tu passes par là alors ensuite sinon vous pouvez offrir un coffret de parfum ça fait toujours plaisir après c'est sûr il faut être sûr 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 de des goûts de la personne sinon si vous n'êtes vraiment pas sûr vous pouvez toujours acheter le simple enfin le petit parfum simple donc celui-là il est 30ml donc c'est de ces Georgia Armani donc c'est le que j'ai eu pour mon anniversaire par mes parents voilà c'est sûr qu'ils peuvent pas se tromper vu que c'est celui-là que je voulais mais ça fait toujours plaisir un parfum soit pour homme soit pour femme c'est toujours plaisant c'est vraiment un budget c'est plus vraiment un cadeau qui coûte très très cher mais ça fait toujours son effet ça c'est sûr et certain vous pouvez pas vous tromper ensuite j'ai une petite idée c'est genre une palette de maquillage d'une marque qui coûte très très cher donc par exemple celle-là c'est de chez Urban Decay donc c'est la Naked 1 que j'avais eue l'année dernière par mes beaux-parents donc elle se présente comme ceci et après ensuite il y a le petit miroir à l'intérieur plus le petit pinceau qui est juste c'est un pinceau de dingue ça se voit franchement que c'est vraiment une marque de ouf parce que les autres pinceaux que j'ai c'est de la merde en fait en gros c'est ça et celle-là franchement enfin celui-là c'est juste dingue donc il y a un plus gros pinceau et un plus petit pinceau de chaque bout et on voit vraiment la qualité ça estompe enfin de toute façon vous avez compris quoi c'est un truc de dingue j'aimerais trop avoir la 2 mais ça coûte trop cher et j'aimerais bien en fait je passe un petit mot comme ça enfin je passerai le petit mot à ma wishlist vendredi je pense que je posterai une vidéo vendredi pour ma wishlist bref aujourd'hui c'est pour les idées de cadeaux donc on va pas tout se mélanger et ensuite de ça l'année dernière j'avais offert un petit cadeau personnalisé pour ma belle soeur que j'avais fait moi-même donc c'était une trousse une trousse très très rigide que j'avais fait avec un tissu que j'avais chez moi et ensuite de ça je lui avais inscrit son nom donc c'était Mathilde donc ça faisait genre une petite trousse comme ça mais elle était pas du tout bleue comme ça moche et elle se tenait ça c'est là c'est le moi qui l'ai fait mais elle est elle est ratée voilà me dites pas dites pas derrière votre votre ordinateur oui elle est ratée elle est ratée c'était ma première mais bon voilà si une trousse elle me sert elle est pratique on s'en fout mais bon pour Noël j'avais envie de faire quand même quelque chose de joli donc j'ai fait avec un tissu donc deux tissus donc elle était beige et j'avais écrit Mathilde en marron ensuite de ça je lui avais mis des petits produits donc la trousse était emballée dans un carton je crois et ensuite de ça à l'intérieur tous les produits individuels que je lui avais acheté étaient aussi emballés et qui étaient aussi inscrits dessus donc j'avais mis un petit papier j'avais vraiment passé beaucoup de temps à faire ce cadeau et j'avais écrit sur un petit papier tout ce qu'il avait à l'intérieur donc genre par exemple si elle prenait on va dire si elle prenait par exemple ça qui était emballé donc c'était une pince à épiler je lui aurais dit pour tes jolis sourcils ensuite je lui avais mis aussi une je ne sais plus comment ça s'appelle un truc pour limer une lime à ongles voilà ça doit être une lime à ongles parce que je ne m'en sers pas vu que je mange mes ongles je lui avais acheté une lime à ongles donc j'avais dit pour tes jolis ongles ensuite de ça je lui avais acheté une crème pour les mains donc celle-là elle vient de chez Je Body Shop je ne sais plus du tout de quoi que je je crois que c'était Je Body Shop c'était à la fraise donc du coup je lui avais dit pour tes jolis mains voilà je lui avais dit un truc dans le genre ensuite je lui avais acheté un baume à lèvres donc ce n'était pas du tout celui-là c'était le Carmex donc je vous mettrai une petite photo je sais si il est jaune et rouge qu'on achète plus souvent sur Amazon et franchement je l'aime trop je l'ai là juste ici je l'ai juste ici je crois je l'adore trop ce baume à lèvres il répare vraiment les lèvres moi je sais que le soir si je me couche et que j'ai mal ou ils sont gercés etc je m'en mets une fine couche le lendemain mes lèvres c'est comme si j'avais vraiment rien lu c'est un truc de malade ce produit est juste dingue moi je vous recommande vraiment d'aller sur Amazon de vous l'acheter il est à la menthe à la menthe c'est ça mais je crois qu'il existe aussi à la fraise enfin je ne sais plus je ne vous dis pas de bêtises je ne sais plus bon voilà donc ça fait toujours plaisir un petit baume à lèvres ensuite vous pouvez vous diriger aussi avec un gel bactérien antibactérien de chez Andy moi celui-là je l'avais lu dans la box de Birchbox ça sent juste ça sent trop bon c'est pas les vues machins qu'on achète dans les grandes surfaces ou au pharmacie où ça pue vraiment le truc le gel bactérien et ensuite de ça vous pouvez aussi lui acheter un joli vernis de chez Kiko et moi je sais aussi je lui avais acheté un Blundie Bander Blundie Bander Blundie Bander je ne sais pas comment ça s'appelle pour se maquiller avec je vous mettrai aussi une photo je ne sais plus comment ça s'appelle c'est tout en anglais de toute façon je ne parle pas anglais donc voilà c'est très dur pour moi donc voilà pour ça j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à vendredi pour ma wishlist de Noël bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada